Cela fait 4 jours que les secours sont à pied d'oeuvre après le glissement de terrain qui a, à Shenzhen, englouti ou endommagé plus de 30 bâtiments. Jusqu'à présent, un survivant a été secouru et 4 corps ont été retrouvés dans les décombres sur les dizaines de personnes portées disparues. Les machines continuent de dégager des milliers de tonnes de terre et de gravats. Plus de 5000 secouristes, parmi lesquels des pompiers et des membres de la police armée, participent aux recherches des survivants à l'aide de pelleteuses, de bulldozers, de grues, de drones, de chiens et de détecteurs. Les quelques 2000 personnes qui ont été affectées par l'accident ont été évacuées dans des refuges. Le QG de secours a divisé le site en 35 parties. Les opérations de secours ont été menées en même temps dans 19 zones de recherche. 6 passages ont été ouverts pour l'entrée des secouristes et des équipements. Les équipes de secours effectuent des roulements. Elles ont mené 9 recherches approfondies avec des détecteurs de signaux de vie et des chiens renifleurs.